Alors, bonjour à tous. Bonjour à vous tous. Bienvenue à la première séance des webinaires Grande culture du MAPAC, qui est de retour pour une deuxième année. Nous sommes plusieurs personnes en ligne et d'autres vont probablement s'ajouter. Merci beaucoup pour votre participation et votre intérêt. Mon nom est Yves Dion. Je suis agronome, conseiller en grande culture au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. J'ai le plaisir d'être animateur pour ce premier webinaire. Je serai accompagné par ma collègue Brigitte Duval, qui est co-animatrice. Brigitte est conseillère en phytoprotection au MAPAC dans la région du centre du Québec. Je tiens également à souligner la présence de notre conseillère en communication, Roxane Viens, qui est à la barre du bateau Zoom pour cette série de webinaires. Ce matin, les webinaires ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information, qui est organisée normalement dans chacune des régions. Ces webinaires-là sont organisés par le MAPAC. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'expansion PME en Montérégie. Je vous donne un aperçu du déroulement de cet avant-midi. Notre première conférence sera présentée par Charles-Antoine Légaré. Elle va traiter des perspectives du marché des protéines végétales. Nous aurons ensuite une deuxième conférence vers 9h35 par le Dr Valerio Hoyas-Videgas sur le haricot sec comme cas d'étude de la production des protéines végétales. Cette conférence sera suivie d'une courte pause. Ensuite, la troisième conférence sera présentée vers 10h10 par Aïtr Akpakouma sur le poids sec et les fèvres. À la suite, on aura un panel. Les conférenciers seront réunis dans un panel de discussion pour répondre à vos questions. Il est prévu que tout se termine à 11h. Voici maintenant des informations et des consignes pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés. Ce n'est pas possible de les ouvrir, évidemment. Pour interagir, vous devez absolument utiliser la zone de clavardage. Cette option est au bas de votre écran. Si vous déplacez la souris, vous allez voir apparaître des différentes icônes. Le clavardage, c'est l'icône en forme de bulle. Selon la version Zoom que vous utilisez, vous allez voir soit chat ou discussion ou converser. On ne peut pas, évidemment, poser des questions de vive voix. Les questions doivent passer par le clavardage. On vous demande aussi d'utiliser l'option du clavardage où on présente… Les questions s'adressent à tous les conférenciers, à tous les panélistes et tous les participants. Cette option-là est ouverte. C'est en bas de la zone de clavardage et dans un menu déroulant. Donc, à la suite des conférences, nous aurons une période de questions. C'est à ce moment-là que ma co-animatrice, Brigitte, va identifier les questions qui sont dans le clavardage et va les poser aux conférenciers. Les conférenciers répondront à voix haute. Il est possible qu'en considérant le temps qui est prévu à notre webinaire, qu'on puisse répondre à toutes les questions. Vous pourrez écrire ces questions-là à une adresse édiée, webinaire, au pluriel, sans espace. Donc, webinaire.gc.app.mapac.gouv.qc.ca. En ce qui concerne vos questions, il va être important de spécifier le nom du conférencier, à qui vous adressez votre question, et à ce moment-là, que ce soit dans le chat ou dans le panel. Les présentations vont être disponibles bientôt sur le site web du MAPAC, puis l'enregistrement du webinaire sera aussi sur la chaîne YouTube du MAPAC. Alors, sans plus tarder pour entrer dans les temps, on va débuter par la première conférence qui porte sur le potentiel des protéines végétales au Québec. C'est présenté par Charles-Antoine Légaré. Alors, j'invite Charles-Antoine à ouvrir sa caméra, son micro. Charles-Antoine est agroéconomiste de formation. Il est conseiller sectoriel en transformation alimentaire pour le MAPAC. Il couvre le secteur des protéines végétales, l'insecte, mets préparés, produits marins transformés. Il informe le MAPAC sur l'évolution de ces secteurs et il accompagne les partenaires et promoteurs dans la réalisation de ces projets. Alors, Charles-Antoine, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci. Merci, Yves. Bonjour à tous. Tout le temps bizarre de ne pas vous voir, mais c'est comme ça pour l'instant. Donc, oui, effectivement, je suis dans le secteur des protéines végétales depuis quelques années. J'accompagne des promoteurs et puis je participe à différents projets. Donc, je vais essayer dans le meilleur du possible de vous démystifier ce secteur-là. Donc, c'est ça, je suis pour le MAPAC comme conseiller en transformation alimentaire. Donc, je vais vous présenter le portrait du marché mondial, le positionnement du Canada, l'avantage concurrentiel aussi du Québec, les opportunités pour ce marché-là et les défis. Donc, on va commencer par des stats un petit peu rough, mais bon, il faut les faire. Donc, pourquoi s'intéresser aux protéines végétales? C'est un marché qui est quand même assez important. On a un marché mondial des ingrédients à base de protéines végétales qui était de 7,8 milliards en 2017, vraiment au niveau des ingrédients, ce qui permet de faire les produits comme les Beyond Meat. Donc, puis ça a un potentiel d'ici 2022, l'année prochaine, de 10,8 milliards. Donc, c'est une augmentation annuelle de 6,7 %. Je dirais qu'en transformation alimentaire, c'est vraiment rare qu'on voit des augmentations à ce niveau-là. Et puis, même dans certains ingrédients, c'est encore plus élevé que des 6,7 des fois, même si c'est en haut de 10 %. Donc, c'est vraiment une forte tendance qu'on observe. Pour les substituts de viande au Canada en 2019, c'est un marché de 304,2 millions de dollars. Donc, substitut de viande, ça veut dire ce qui va être des alternatives aux viandes, comme une photo ici de Beyond Meat, il y en a d'autres. Donc, c'est un marché qui est bien présent. On voit que ça représente 6,3 % du marché des viandes transformées. Je le compare ici aux viandes transformées parce que c'est souvent en alternative aux viandes. Donc, on voit quand même 6,3 %. Ça reste une niche de marché présentement. On sait que les prix sont quand même élevés dans ces types de produits-là. Mais par contre, on prévoit que d'ici 2024, ça va doubler les parts de marché dans les viandes transformées. Donc, ça va atteindre au Canada un marché de 609 millions de dollars. Donc, c'est tout le temps en croissance. Au niveau des substituts de produits laitiers au Canada, c'est un marché de 631 millions en 2019. Et puis, ça va augmenter de près de 300 millions d'ici 2024. Donc, c'est toujours aussi en expansion. Ici, on parle beaucoup des boissons à base de plantes, mais également tout le secteur des fromages à base de plantes, les yogurts, les crèmes glacées, c'est vraiment en forte expansion qu'on va en avoir de plus en plus. Une petite idée, aux États-Unis en 2019, les substituts de viande et de produits laitiers, c'est de 6,3 milliards de dollars. Donc, on s'entend qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de marché pour nos entreprises. Donc, c'est un marché qui est bien présent. Un fait intéressant, dans les industriels agroalimentaires, les transformateurs, les gros, on parle de Danone, des Kellogg's, des Nestlé, puis le plus petit aussi, mais c'est 40 % des industriels agroalimentaires qui auraient un département en R&D, en protéines végétales. Donc, on voit des entreprises, pas juste dans les céréales, mais exemple, des Maple Leafs de ce monde qui commencent à avoir aussi le département R&D pour ce secteur-là, même s'ils sont dans le secteur des viandes. On le voit beaucoup aux États-Unis, des grands joueurs dans le secteur des viandes qui commencent à avoir aussi un portfolio dans ce type de produit-là. Donc, comment c'est arrivé tout ça, les protéines végétales, on s'entend que des céréales puis des légumineuses, ça existe depuis le début des temps. Donc, qu'est-ce qui est arrivé pour que ça soit aussi populaire? Bien, c'est comme une nouvelle tendance alimentaire. Je dirais que vous rappelez des annonces de IW avec l'effet Beyond Me dans la restauration rapide. Ça fait beaucoup jaser. Vous vous rappelez, ils appelaient ça de la viande végétale. Donc, il y a eu beaucoup de débats à ce niveau-là, mais ça a créé un fort intérêt puis ça a été un peu une réussite, si on veut. Une réussite, bon, c'est relatif, mais du génie alimentaire d'arriver avec des produits qui godaient exactement pareil à la viande. C'est fascinant, je ne sais pas si vous avez l'impression qu'on mange des plantes. Donc, ils sont arrivés avec un produit qui était accessible à la masse puis vraiment dans la restauration rapide. Puis, on comprend que ça vient des États-Unis. La restauration rapide est plus présente aux États-Unis, mais ça a été vraiment un exploit au niveau génie alimentaire. Il y a aussi le guide alimentaire canadien qui a sorti il y a environ deux ans, si je ne me trompe pas, et puis qui mettait vraiment en valeur que les protéines ne viennent pas juste des protéines animales, mais viennent aussi des légumineuses, des grains. Donc, ça éveillit beaucoup de conscience à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi l'aspect santé de manger plus de plantes. Donc, il y a des produits qui n'ont pas de gras et qui ont des fibres. Donc, c'est très bon pour la santé d'en manger aussi de ces protéines-là. La conscience environnementale et éthique, on se rappelle, bon, je n'ai pas marqué l'effet Greta, mais je pense au niveau mondial, il y a un éveil environnemental qui est très fort. Toutes les catastrophes qu'on vit, le monde fait beaucoup de liens avec ce qu'on mange aussi, l'empreinte carbone de leurs achats. Il y a plusieurs statistiques qu'on voit dans les médias sur manger de la viande rouge versus manger des plantes. Donc, l'utilisation de l'eau des terres qui a beaucoup diminué quand on mange des plantes. Au niveau aussi des végétariens, végétaliens, il y a une nouvelle gamme qui est sortie, qui est sortie, qui est apparue, c'est les flexitariens. Pour les végétariens et les végans, ça ne bouge pas beaucoup, c'est environ 9 % de la population en général, mais les flexitariens représentent 26 % de la population. Quand on regroupe ces trois types de consommateurs-là, on atteint 35 % de la population, ce qui équivaut à 10 millions de personnes au Canada. Je vous dirais que quand on regarde les stades des différents pays, c'est pas mal tout le temps dans ces eaux-là. Pour ceux qui n'ont jamais entendu flexitariens, ce n'est pas du monde qui sont flexibles plus que d'autres. C'est plus dans le sens qu'ils vont manger beaucoup végétariens, beaucoup véganes, mais qu'ils vont se permettre aussi de manger de la viande. Donc, on voit beaucoup de grands groupes agroalimentaires qui vont acquérir, des start-up, qui vont acquérir des marques dans ce marché-là pour prendre du marché, un peu comme on le voit dans le monde de la bière, des grands groupes qui vont acheter des micro-brassés. On le voit dans ce secteur-là également, Nestlé qui a acheté Sweet Earth, Kellogg's, Morningstar, Maple Leaf aussi, Light Life, Feed the Roast, puis il y en a d'autres, Kraft Heinz, Boca, Conagra aussi, Guardian. Donc, on voit que c'est des grands groupes avec beaucoup de moyens, autant au niveau de la distribution qu'au niveau d'investissement pour de nouvelles usines qui sont dans ce marché-là. Il y a aussi des start-up, mais on voit que ces start-up peuvent se faire rapidement acheter. Donc, d'où viennent les protéines végétales? On les retrouve dans les légumineuses, les céréales, oléagineux, les noix, les graines, champignons et levures, et les algues. Je dirais qu'il y a trois grands marchés qu'on voit. Le premier marché, c'est ce qu'on connaît depuis toujours, sécher, la conserve. Donc, c'est présent, c'est tout le temps là. Donc, ça, c'est le premier degré de transformation qu'on voit. Il y a un deuxième degré de transformation qui est nouveau depuis quelques années, pas au niveau du soya, mais d'autres protéines végétales. C'est au niveau des ingrédients. On fait de la farine, maintenant, de poids, de la farine de lupin. On fait aussi de l'isolat, des extraits. Puis, on a découvert beaucoup de propriétés fonctionnelles de ces protéines-là. Donc, ils peuvent être émulsifiants, gélifiants, agents de moussage ou texturants. Puis, il y en a encore d'autres fonctionnalités qui permettent justement de les intégrer, pas juste pour faire du Beyond Meat, mais pour faire des boissons, même pour le secteur de la viande, c'est utilisé pour la boulangerie. Puis, ça répond un peu aux préoccupations de cleanable, qui veut dire de réduire la liste d'ingrédients, mais aussi de comprendre la liste des ingrédients. Et il y a la troisième transformation qui est vraiment les substituts de viande, de produits laitiers, marins et des oeufs. Donc, ça, on voit une gamme de produits en ce moment sur le marché qui est assez intéressant, vraiment aussi à s'y méprendre des fois avec les produits de la viande. Ici, on voit la croissance de consommation par habitant des produits à base de plantes aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on voit ici qu'au niveau des noix, là, en bas, il n'y a pas vraiment de croissance, malgré cet intérêt pour les protéines végétales. Les légumes, on voit une certaine croissance depuis 2015, mais ce n'est pas flagrant non plus. Ah non, excusez-moi, la verre, ce n'est pas flagrant. Puis légumineuse, on voit, excusez-moi, depuis 2015, une certaine croissance, mais ce n'est pas non plus phénoménal. Mais vous voyez que substitut de viande et substitut de produits laitiers, au niveau de la viande, tu vois, depuis 2015, il y a vraiment une forte croissance. Puis substitut de produits laitiers depuis 2009, la croissance est très, très forte. Donc, c'est vraiment ici, dans les protéines végétales, qui a la fameuse croissance que je vous parlais au début. Juste pour vous parler un peu des phases de développement dans ce secteur-là des protéines végétales, la première, ça a commencé début 2000, les produits végans plus ou moins attirants pour la masse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, des végés pâtés, que tout le monde, bien, ça a l'air vraiment intéressant, super belle offre de produits, mais qu'on a un peu de la misère à finir. Pas que c'est mauvais, c'est juste qu'on est comme, c'était plus ou moins pour la masse, si on veut. Puis la deuxième phase qu'on vit actuellement, c'est vraiment des produits ciblants, les flexitariens, plus la masse, puis avec des produits plus appétissants. On voit trois types de produits, là, vraiment des produits qui émitent la viande, qui sont hybrides. Aussi, un peu comme on voit ici en bas, là, on voit que Maple Leaf a sorti un produit 50-50 mix viande avec plus de protéines végétales. Vous voyez ici, là, l'imitation parfaite, là, le Beyond Meat. Puis on voit aussi d'autres entreprises qui mettent juste en valeur les plantes, comme ça, le cuisine, des baguers au azaric au noir, le tofu, le tempeh, des produits qui existent sur nos tablettes depuis longtemps, sont aussi dans cette catégorie-là. C'est sûr que, bon, présentement, les vedettes, c'est plus tout ce qui émitent vraiment la viande, mais il y a beaucoup, il y a différents types aussi qui sont bien présents. Puis la troisième phase de développement, qu'on entend des grands industriels qui veulent tendre vers ce type de produit-là, c'est vraiment des produits à base de plantes, mais avec des courtes listes d'ingrédients. Comme ce que je n'ai pas dit, les enjeux des produits d'imitation, c'est la longue liste d'ingrédients. Ça a suivi un peu ce dossier-là, mais d'arriver avec un burger à 35 ingrédients, c'est questionnable. Ce n'est pas vraiment le courant en ce moment dans l'alimentation. Puis le niveau du sodium aussi, qui était questionnable pour, on va dire Beyond Meat, on va le dire. Puis au niveau du prix, avoir quelques boulettes pour 10 $ quand la livre de steak haché à 5 $, c'est questionnable. Donc, en réponse à tout ça, les grands industriels veulent vraiment réduire la liste d'ingrédients, avoir des produits plus santé que les produits concurrents, les concurrents indirects, je parle. Puis elle va aussi atteindre la parité au niveau du prix. Donc, ça va être important pour continuer leur expansion. Ensuite, il y a des nouveaux joueurs, des grands joueurs qu'on a vu apparaître dans les dernières années qui produisent cette protéine végétale qui permet de faire ces substituts de viande-là. Au Canada, on voit Rocket, Rocket France, qui a fait un grand, grand projet, dernièrement, qui est réalisé depuis 2021. C'est à Manitoba, Portage de la Prairie. C'est la plus grosse usine du monde d'extraction de pois jaunes, qui a ouvert dernièrement. Puis ils font aussi d'autres légumineuses, le fèvrol et les blés, donc ils transforment ces légumineuses-là et ces grains-là. Eux autres, ils font de la protéine texturée, ils utilisent justement ces produits-là pour les substituts laitiers de viande, de produits marins, nutrition spécialisée, sauce, boulangerie, chocolat, même le vin. Donc, je ne pense pas que dans le vin commun, mais dans certains produits, ça peut être utilisé. Donc, on voit ce gros joueur-là. Il y a aussi Puris aux États-Unis, donc ils ont quatre usines aux États-Unis. Eux autres, au niveau de la légumineuse, ils ont le pois jaune aussi. Ils font du soya également, consignation humaine et le lupin. Donc, eux autres, ici, font de la protéine texturée, d'isola, amidon, farine. Ils utilisent ça pour pratiquement les mêmes produits et aussi ont développé leur propre gamme de produits. Ils font même du granola, du gruau, des produits laitiers, des mélanges de boulangerie, pâtisserie. Donc, ces joueurs-là ont permis aussi l'apparition des Beyond Meat de ce monde. Et c'est des très grandes usines. Maintenant, je vais vous parler du positionnement du Canada. Il faut en parler parce que le Canada est très bien positionné dans ce secteur-là. Même que les prairies, particulièrement, veulent se positionner comme le producteur mondial de protéines végétales. On sait que le Canada est reconnu quand même comme le grenier du monde. Maintenant, ils veulent vraiment aussi se positionner dans ce secteur-là. Il y a une super grappe qui est financée par le fédéral, qui a donné naissance à Protein Industries Canada, PIC. Puis la vision de cette super grappe-là, c'est vraiment de passer de commodité à ingrédients. Donc, ils veulent vraiment ajouter de la valeur à leur culture. Et on voit des projets comme Rocket, il y en a d'autres, qui viennent transformer les commodités en différents isolats ou différents produits. Ils veulent vraiment viser le marché mondial. Mais ils ne visent pas vraiment faire des produits finis dans les prairies. Donc, c'est vraiment de vendre sous forme d'ingrédients. Et le Québec, on est bien positionné pour utiliser leurs ingrédients. On voit beaucoup de produits qui se font au niveau du poids, canola, févrole, lentilles et pois chiches. Et c'est principalement les trois provinces, les prairies, qui sont dans cette super grappe-là. Donc, Alberta, Saskatchewan et Manitoba. Donc, on voit ici une map du Canada. Donc, on voit là, au niveau des haricots, on voit qu'au Québec, on est bien positionné. Il y en a aussi au Manitoba, en rouge, Saskatchewan, Alberta. Poids chiches, on voit vraiment qu'il y a une grosse production Saskatchewan. Lentilles, au niveau des pois, ici, ce qui est en vert, on voit que dans les prairies, c'est très, très fort la production. Donc, ils ont vraiment un bon climat pour ces productions-là. Ce n'est plus juste du blé et du canola, mais on comprend aussi que c'est en rotation de culture avec ces grandes cultures-là. Donc, même que les prairies s'affichent pour devenir la silicone-vallée de la protéine végétale, il y a beaucoup de centres de recherche, d'universités qui sont impliqués dans ce développement-là pour vraiment développer des ingrédients qui sont propices au marché de la transformation alimentaire. Donc, Rocket, comme j'ai parlé tantôt, c'est un projet de 600 millions. C'est en opération depuis 2021, un petit peu de revue de presse qui a été sortie. C'était la plus grande usine de transformation de poids au monde, comme je disais tout à l'heure. Ils affichaient dernièrement, l'année passée, des nouveaux contrats pour la transformation de poids biologique. Donc, ils cherchaient à signer des contrats pour 5 000 tonnes de poids biologique pour la saison 2021-2022. Et ils ont signé une entente d'approvisionnement avec Beyond Meat pour plusieurs années au niveau de l'approvisionnement. Donc, juste pour donner une petite image, voici l'usine en question. Donc, ça peut donner un peu un ampleur. On va au loin des camions et des voitures. Maintenant, l'avantage concurrentiel du Québec. Donc, est-ce qu'on peut tirer parti de ce secteur-là? Donc, au niveau production agricole, je n'ai pas parlé depuis le début parce qu'on parle plus des légumineuses, des nouvelles légumineuses. Mais le soya IP a encore un fort potentiel. Pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est que le soya IP est utilisé depuis vraiment, vraiment longtemps, depuis même deux décennies, pour faire de la protéine végétale texturée, tout ça. Puis, les technologies sont vraiment bien développées. Mais ça reste encore le produit le plus utilisé dans les protéines végétales présentement. Les autres légumineuses ne réussissent pas à fournir les industriels, les protéines végétales. Donc, on a des joueurs de calibre mondial. Le progrès, c'est ESCO. Bon, je ne voulais pas tous les nommer. Il y en a d'autres, évidemment. Mais on a un soya qui est reconnu au niveau mondial pour sa qualité. Et on respecte les normes aussi internationales pour l'exportation. On peut remplir les normes pour de grandes usines aussi. Le soya IP, la traçabilité, c'est quelque chose qui nous distingue des autres pays. Puis, je regardais dernièrement sur le site d'Alibaba, la protéine végétale texturée provenant de Chine. J'avais certains doutes, je ne sais pas pourquoi, avec tout ce qu'on entend. Donc, notre traçabilité est un avantage concurrentiel, il n'y a pas de doute. On a aussi le climat pour faire de l'haricot sec. Il y a des producteurs qui en font ici. On a de la bonne qualité. Par contre, on observe quand même qu'il n'y a plus de valeur ajoutée qui est apportée aux cultures. Donc, on est encore beaucoup dans la commodité pour l'exportation, pour l'alimentation animale. On voit quand même certaines chaînes de valeur nichées dans le poids sec, l'usernes, gourganes, quinoa, graines de citouille. On voit ça dans les médias présentement. Donc, il y a quand même des chaînes de valeur à cette échelle qui se font présentement. Transformation alimentaire au Québec. Il faut quand même en parler, c'est mon secteur. On a plusieurs PME et grandes entreprises avec des protéines végétales qui cherchent à s'approvisionner. Il y a des volumes importants aussi, souvent, qui vont avec. On a une expertise manufacturière recherchée pour la sous-traitance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des grands industriels qui veulent percer au Canada ou même des start-up qui veulent faire leurs produits. Puis, ils ne vont pas le faire faire dans les prairies. Ils vont le faire ici au Québec ou en Ontario. Puis, on est reconnu pour avoir une expertise en transformation alimentaire. On a aussi des centres de recherche. C'est le centre de R&D avec une expertise dans les protéines végétales. On pense au CRD de Saint-Hyacinthe, à Sintec, au CRIC ou même à l'INAF. Donc, ça peut vraiment donner un avantage à ce niveau-là. Donc, il y a tout de même un chêneau manquant, je vous dirais, dans notre filière au Québec. Donc, pour l'extraction de protéines végétales, soya ou autre, on n'est pas présent. Valorisation de l'haricot sec, la conserve ou autre type de valorisation, on est encore dans la commodité. R&D pour acheter de valeur. Donc, ça serait vraiment aussi une opportunité de passer à la commodité, ingrédients. Et nous, on peut aller jusqu'au produit fini au Québec, ce que les prairies ne font pas. Mais ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a de l'approvisionnement qui vient beaucoup des prairies. Et puis, il y a de la transformation qui se fait ici. Mais comme je vous ai montré tantôt la photo de Roquette, ce que j'entends, c'est que pour faire affaire avec eux, c'est des gros volumes aussi. Donc, un Beyond Meat peut faire affaire avec eux autres, mais des petites startups. Commander un container de protéines végétales, ça peut être lourd à se former. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de la place pour de plus de petits joueurs. Et je vous dirais que même, il y a des transformateurs avec lesquels je parle, d'avoir une deuxième, une troisième source d'approvisionnement. Ça les intéresse pour la gestion des risques. Avec tout ce qu'on vit avec la pandémie, avec une chaîne d'approvisionnement qui est chambres en lente en ce moment, qui est complètement déboussolée d'avoir de l'approvisionnement local. Ce n'est pas juste pour mettre le logo Aliments du Québec. C'est une question de gestion des risques. C'est vraiment aussi de plus en plus considéré. Maintenant, je vais vous parler de deux cultures qui ont un potentiel au Québec, qui sont déjà produits et qui ont une certaine facilité à être produites au Québec et un certain intérêt. Donc, c'est les haricots secs à cause de couleur et le poids sec. Donc, on voit qu'au niveau du rendement, si on compare aux autres provinces, on est quand même assez comparable. Au niveau de l'haricots secs, notre rendement, c'est de 2,3 tonnes à l'hectare. Puis au Canada, c'est de 2,4. Donc, on est quand même dans les chiffres. On voit que l'Ontario est un peu supérieur. Puis on voit Saskatchewan et Alberta. On n'est pas non plus, on n'est pas out, si on veut. Puis au niveau poids sec, c'est la même chose. On est quand même dans les rendements qu'on voit au Canada, même supérieurs à l'Ontario, il faut le dire. Et puis, Saskatchewan, on est équivalent, c'est quand même, Alberta. Donc, on n'a pas, par contre, Bento Boy est supérieur. Mais je ne peux pas expliquer plus le rendement à ce niveau-là. Je vais laisser plus mes collègues à l'économie vous en parler. Ensuite, par contre, par contre, toujours un, par contre, si on regarde la moyenne de production de tonnes d'haricots secs et de couleurs et de poids secs au Canada, on voit que, oui, là, on est peut-être moins dans le décor, si on veut. Au Québec, on représente 2,8 % de la production canadienne pour l'haricots secs. On voit que la production est principalement au Manitoba. et en Alberta et en Ontario. Donc, c'est sûr qu'au niveau volume, on n'est pas, du moins, pas encore. Poids secs, encore moins. Donc, on est 0,1 % de la production canadienne. Donc, on voit que la Saskatchewan domine vraiment avec l'Alberta. Donc, pour avoir des volumes importants, ce n'est pas nécessairement ici. Certaines revues de presse, là, qu'on a vues dans les dernières années au Québec, donc la multinationale du groupe Bell va lancer prochainement une version végane de chacun de ces produits. Donc, la Vache-Curie, le Boursin et le Bell sont faites au Québec. Donc, peut-être qu'on va voir une version plante faite au Québec aussi. Les galets de Beyond Meat entièrement faites au Québec. Et oui, l'entreprise californienne a tout récemment inauguré une nouvelle usine à Laval. Donc, Veggie, un compétiteur québécois de Beyond Meat, Saint-Hubert en mode végé. Même Solio, là, qui a sorti des nouvelles autonomies alimentaires du tofu québécois pour se nourrir. Virentia demeure une usine de luzerne, 47 millions à Bécancourt, des grains de citroux et Médine-Canada, des oulètes végétales à la base de Gourgane au Lac-Saint-Jean, Ferme-Pré-Rieur, Ferme-de-Poi-Jaune. Donc, on voit quand même qu'il y a certains projets dans ce secteur-là au Québec. Certaines initiatives collectives, donc le groupe Concertation de grains Québec, qui est un comité protéines végétales depuis quelques années. Donc, excusez-moi. Donc, une étude sur quatre légumineuses présentement au niveau du poids, haricots, gourgans et févroles. Donc, l'étude est en cours. Les résultats vont être à venir en janvier, janvier, février 2022. Donc, ça va être intéressant de voir les résultats de cette étude-là. Avec le CRAC également, il y a eu des budgets et rendements qui ont été mis à jour pour le seuil IP, l'haricot et la gourgans. Pour la gourgans, c'est en cours. Il y a des travaux de McGill sur l'aligénétique du haricot sec avec Bonduelle et Aribex. Ça, je vais laisser mon collègue Valériau vous en parler. Donc, c'est des travaux qu'il nous partage au sein du comité protéines végétales. Il y a aussi un projet qui est sur la glace présentement, mais il y a un intérêt pour valoriser le tourteau. De soya, caméline, tournesol, sésame, canaux de lin et chanvre. Également, trouver des nouvelles avenues et pas uniquement l'envoyer pour l'alimentation animale. Il y a aussi le CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Il y a un comité protéines végétales qui veut mettre de l'énergie au niveau de trouver de l'approvisionnement ici localement. au niveau de l'agglomération et de l'étiquetage et aussi aider les transformateurs à utiliser la R&D au Québec. Donc, en conclusion, opportunité pour les protéines végétales. Il y a une demande en croissance pour ce secteur-là. Malgré la pandémie, donc avec la pandémie, le monde a continué à en acheter. Les motivations sont principalement environnementales, également santé. Et aussi, je ne l'ai pas marqué, mais la présence des flexitariens vient vraiment changer la donne. Donc, c'est de plus en plus une tendance. La demande pour du prêt à manger à base de protéines végétales, je ne sais pas si c'est déjà cuisiné vegan ou végétarien, mais ça demande quand même du temps. Donc, d'offrir des solutions pour la masse, c'est vraiment recherché. Le positionnement du Canada au niveau mondial avec PIC, au niveau de l'approvisionnement, nous positionne vraiment bien pour des investisseurs, pour des projets en transformation. Puis, le Québec, la production soit hyper-haricot sec, c'est vraiment intéressant. Le rendement comparable au reste du Canada pour l'haricot et le poids sec. L'haricot sec et les autres légumineuses, c'est une nouvelle opportunité de rotation de culture. Il permet de fixer l'azote et la PCT culture qui sont payantes également. Fort intérêt aussi des transformateurs au Québec pour les protéines végétales. Comme je vous le disais, puis il y a des chaînes de valeur qu'on voit qui se développent pour des marchés plus nichés. Donc, comme je disais, c'est en l'eau, c'est un épée, haricot sec, gourgande, les hermes. Grains de citrouille, quinoa même, et biologiques. Et par contre, il y a toujours des défis. On s'entend, là, vous êtes tous pas mal au courant, j'imagine. Le prix du soya et du maïs est très élevé présentement, donc il y a moins d'intérêt pour cultiver d'autres cultures. Du moins, le prix doit suivre. On a quand même au Québec une chaîne de valeur orientée beaucoup sur l'alimentation animale. Port, laitiers, donc souvent le prix est parfois même plus intéressant pour déclasser ces produits à consommation humaine pour l'alimentation animale. On entend aussi sur le terrain que les producteurs ont besoin de contrats aussi pour produire ces légumineuses-là et aussi d'assurance récolte. Donc, c'est un manque pour certaines légumineuses. Les prairies aussi ont une production plus élevée que nous. Le substitut de viande et laitiers, c'est un marché d'ingrédients. Vous vous rappelez l'image de l'entreprise Rocket, l'usine, donc qui demande aussi les prix peuvent être bas, les volumes importants. Les transformateurs au Québec s'approvisionnent de partout sur la planète, que ce soit la Chine, le Brésil. Donc, il y a une concurrence quand même importante pour ce secteur-là, pour les ingrédients et pour les légumineuses, tout ça. Transformation. Les transformateurs ont besoin d'une première transformation pour utiliser les protéines végétales. Donc, poudre, farine, isolat, cassé. Donc, présentement, c'est beaucoup complé par l'extérieur. Donc, il y a un chêne-nom qui est manquant là. Donc, ça termine ma présentation. Donc, j'aurais aimé ça vous entendre, mais ça va être tantôt au panel. Donc, je vais laisser mon collègue Valériault maintenant vous entretenir sur son sujet. Donc, merci à tous. Merci, Charles-Antoine, pour ta présentation. Je rappelle à ceux qui se seraient joints un peu en retard que vous pouvez poser des questions à tout moment dans le clavardage. C'est la seule façon de poser des questions. Et à la fin, au panel aussi, les trois conférenciers seront regroupés. Passons maintenant à la deuxième conférence. C'est une conférence qui est enregistrée. On est heureux d'accueillir le docteur Valériault Hoyos Villegas de l'Université McGill. On va lancer la présentation qui est donnée en anglais, qui est sous-titrée. Donc, vous pourrez suivre l'essentiel de la communication. Je vais l'introduire, c'est-à-dire vous le présenter dans un moment, mais pour le moment, j'ai quelques consignes à vous livrer. La conférence est d'une durée de 30 minutes. Si la qualité de la plateforme Zoom n'est pas optimale, vous pourrez la visionner directement dans YouTube. Nous avons un lien dans le clavardage à cette fin-là. Vous pouvez aussi désactiver ou activer les sous-titres en bas à droite de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, à poser des questions dans le clavardage. Le docteur Villegas est avec nous. Il pourra répondre à vos questions pendant la diffusion de la vidéo. Vous pouvez adresser vos questions en anglais ou en français. Alors, on va s'occuper de ça, du travail de Brigitte, qui est co-animatrice. Nous allons donc répondre, faire la traduction à ces questions-là. On vous demande de garder les questions en développement pour la période de questions à la fin des trois conférenciers. Je présente le docteur Valério Villegas. C'est le détenteur d'un doctorat de l'Université de Michigan qui portait sur l'amélioration des caractéristiques agronomiques des haricots secs. De 2015 à 2009, il a été chef d'équipe du département scientifique de génétique des plantes fourragères d'un institut de recherche gouvernementale en Nouvelle-Zélande. Et il a joint à l'Université McGill en 2019 en tant que chercheur et aussi professeur associé, professeur adjoint en génétique et amélioration des plantes. Son domaine d'expertise est la sélection végétale et la génétique des légumineuses et principalement le haricot. Alors, je remercie monsieur le docteur Villegas, Agnès Villegas, et je, évidemment, de lancer, on lance la présentation. Je vous remercie. Hello, everybody. My name is Valerio Hoyos Villegas. I'm an assistant professor of plant breeding and genetics in the Department of Plant Science at McGill University. And my specialty is dry bean breeding and pulse breeding. And I want to thank MAPAC for the invitation to give this talk today. The title of my talk is Plant-Based Protein Crops and Production in Quebec with a case study in dry beans. And you can follow me on Twitter at Miguel Jari-Cole. And there's the link to our website at pulse breeding.ca. A little bit about myself, background. I did a master's in crop physiology at the University of Missouri and PhD in dry bean breeding and genetics at Michigan State University in the U.S. And after that, I was a scientist for a brief amount of time at a Garmin Research Institute in New Zealand. And since 2019, I've joined McGill as an assistant professor at McGill in the Department of Plant Science. Now, as an overview of my talk, I just want to talk about an overview of dry bean crop, the dry bean crop in Quebec and Canada, and as well as the development of international pulse markets in North America and what this means for Quebec. Then I would like to talk a bit more about some of the innovation and technology delivery possibilities and upcoming solutions for growers and what are our priority areas and deliverables for the program that we have running at McGill, as well as the timelines for this delivery and how we intend to make this happen. We'll also like to talk about the 2020 agronomy trial results. We can also then look at the seeded acres in Canada, and this figure doesn't do very good justice to dry beans, chickpeas, and fava beans because of the overwhelming number of acres seeded in lentils and peas in Canada. But I just wanted to show you what the relative comparison is between these two, between the lentils and peas and all the other crops, and how these lentils and peas have grown over the last decade. Now, if we look at the case of dry beans specifically, there has been significant growth, and it has been seemingly a result of primarily shifting soybean acres across the country. If we look at it province by province, most of the increases have occurred in Saskatchewan, but also Manitoba and somewhat Alberta. In Quebec, the shifts, as we will see in a few slides, the shifts have been a bit more erratic and less stable, whereas Ontario has always sort of maintained the same level of seeded acres over time. If we look at it by market class, as you know, in dry beans, we have a number of market classes going from small, medium, and large seeded beans. Most of the increases have occurred in the case of pintos, mainly because of erratic production and problems with production in Central and South America, but also other shifts, as we will see later on. There have been other increases in the case of small red beans, as we can see, since 2016, small reds have grown a greater share of the production, the Canadian production. So now Canada has a strong interest in developing the protein and plant-based industries in the next decades. And so, for example, Protein Industries Canada has the road to 25 billion. So it is a plan to grow the plant-based food sector to 25 billion and providing ingredients of 10% of the world's plant-based products. And this represents a growth of currently an industry that's about $3 billion in Canada to about 25 billion. Pulse Canada also has strong interest in growing the various pulse crops. And so, they have the 25 by 2025 program where they want to grow navy pinto and black beans by 75,000 tons. And fava beans to 100,000 tons. Chickpeas, 100,000 tons as well. And peas, 1.1 million tons. And lentils, 625,000 tons. All these crops are intended to experience this growth as a result of more participation in the various sectors of the food chain. In the case of say lentils and peas and fava beans, there's increased participation in the case of flour milling and fractionation. And protein are expected to show a strong growth in these crops. Whereas retail consumption in Canada, local consumption in Canada is what is expected to show growth as well as chickpeas. And in the case of growth supporting demand in the US are the two main reasons that are expected to demonstrate growth. In the case, so pulse Canada does see that there are some limitations and so some research streams have been outlined in order to build and demand and support sector growth. And one of them is addressing industry challenges, such as technical challenges, but also building data on the quality of performance of pulses and pulse ingredients. In terms of some figures that are relevant to producers, in addition to the market shifts that are occurring from the consumer side, there is also a benefit to the grower to start considering pulses into your rotations and into your production systems from an economic standpoint. Here we have some data from Manitoba where we compare the crop revenue and cost of production and return on investment of a series of crops. And we can see that beans, pinto or white beans are almost double that of soybeans and triple, almost triple that of spring wheat. And in the case of Saskatchewan, it's an even better situation in comparison to say soybeans where say incorporate incorporating or producing Kabuli chickpeas is about 50% return investment in comparison to soybeans. For example, in the case of Quebec, we have figures from crack and the margin on variable cost is about 46% for kidney beans and about 23% in the case of white beans. This is, but this is data that we're in the process of working with crack to update at the moment. But I just wanted to give you some sense of some of the figures that are applicable to the conditions here. Now, what is the specifically the were some numbers that I wanted to point out to Quebec growers some to give us some outlook of where we should aim to grow in the industry in the coming years and decades. And I just wanted to show these figures according to my pack right now, there are about 100 growers that are involved in driving production in Quebec and the total production amounts to 11,000 tons. And this our yield at the moment is 2.46 tons and the crop value is $9 million. If we compare that with the Ontario numbers, there are about 2,000 growers and they grow about 125,000 hectares with a total production of 217,000 tons. And their average yields are 3 to 3, depending on the market class, 3 to 3.3 tons per hectare with a crop value of 115 million. So what is happening in pulse production now, just to summarize this section? The demand for pulses is growing, so there are shifting markets that are occurring. A big part of this is that the consumption of pulses and plant-based protein have been shown to reduce risk of cardiometabolic disease. And some of the reasons why pulse growth rates are continuing to accelerate are, for example, faster population growth rates in high pulse consumption regions of the world, such as India, Pakistan, Bangladesh. Growth in European consumption as a result of immigration from East, Middle East and Northern African countries, which have a greater habit of consuming pulses. There's a shift in North American diets towards more healthy habits. And there is greater growth in pulse related value added products such as snacks, flowers, as well as pet foods. Quebec can be competitive from a certain from some certain points of view. The farm operations and out west are larger on average. And so for them, it's volume business, whereas in Quebec, Quebec farms are an average are smaller area. So each individual farm can pay more attention to the crop conditions and and the quality overall quality of the product is can be potentially higher. But in order to achieve this, we need a variety of development. Also, Quebec has strong connections with European markets, and this can be an edge that Quebec can can utilize in order to grow the industry. Now I'm going to shift gears and talk about the 2020 agronomy trials. These are collaboration with Bunduelle Americas. And I will describe these trials, but I also want to point out that we this is an ongoing effort that we do with Bunduelle on running research trials. And this year's report will be available later on December. All you have to do is just go to the to our to our website. So the objectives of this collaboration and of this particular research are to initiate the development of an agronomic management package for optimal production of dry beans in Quebec. Determine how can we improve the interactions between cultivars and the growing locations across multiple market classes in Quebec. So we want to focus on yield and quality, which are difficult traits to control. And so we want to minimize the impact of that variability when variety reaches the grower. And we want to determine what the impact of management and productivity could be on conventional as well. And we started with conventional and now we've incorporated organic production in collaboration with AgriFusion. So these studies include four replications over in space, two row spacing. This is for the 2020 trial. And then two plant densities as well as 11 cultivars. OK, so this is a split split plot design. We tested 11 to 11 cultivars ranging from dark red kidneys to blacks, navies, cranberries and pintos and small reds. And we measured parameters such as yield, seed weight, days to flowering, days to maturity, lodging, plant height, desirability and canning quality. Canning quality, the canning quality trials were conducted by Bundwell in their Saint Denis facility. So some of the key parameters to look at here are obviously seed yield, but also days to flowering and days to maturity. Lodging is important from the point of view that we want to evaluate material that is suitable for direct harvesting. So this is an important trait that growers need to keep in mind as far as our reports go, as well as plant height. Because a plant can be lodged, but it can also at the same time, in the absence of factors that influence lodging, a plant can be short or tall. And this is determined genetically. So this is another important factor. So the main result here was that it's the overwhelmingly the most important factor influencing differences in yield is the cultivar. OK, and the second most important factor was row spacing. OK, so there we did not find interactions between row spacing, cultivar and density. OK, so one of the things to keep in mind here is that if you want to improve your productivity, one of the major changes that you could put that you could consider incorporate into production is the choice of cultivar. And then after that would be what row spacing or what agronomic package you're choosing to manage that cultivar. But that is in connection with the way the cultivar best behaves or best performs. OK, so we did not find a sort of a two way or a three way interaction between cultivars, row spacing and density. But I should point out that density is a very is a rather difficult variable to control. As we all know, the there is a there is a discrepancy between the target density that is seeded and the actual density of the plants that are that emerge and that are finally established and that are, let's say, are finally harvested. So even though we made our best efforts to establish to reach the target densities, we still had, as you can see in this plot here, we still had a discrepancy. So here are the results. You can look at the full results that are on our website if you're interested in the performance of specific cultivars. But generally speaking, I just want to point out that the small seeded beans tended to perform generally better. So all these top five ones are navies and blacks, whereas the smaller seeded beans tended to perform underperform. So this is a big difference. Usually this is in relation to other driving producing regions. There is a this is a big this is there is a big gap between our results and the average yields that yield trials report in areas like Ontario. And so this gap is definitely a need that needs to be addressed. And then we can see the difference in row spacing, row spacing, narrower spacings had a significant impact on yield. So key learnings, as we said, cultivar had approximately seven seven X effect on yield when compared to other significant treatments. For example, row spacing density did not have a significant effect, but density, as I said, is difficult to control. Days to flowering row spacing affected days to maturity and some cultivars did display spatial variation for days to maturity. So this is something, again, that bringing outside cultivars to Quebec may not result in an appropriate display of performance in this in this sense. So it highlights the need to develop varieties that are adapted to Quebec so that we tighten these days to flowering and days to maturity so that the quality at the time of harvesting is not as not compromised. Right. Because you can you can as you can you can imagine having big shifts in days to maturity will lead to different levels of greenness and therefore the seed quality will be affected. Row spacing has a detrimental effect in yield and delays to maturity. And we need to further collect data and develop the management package strategy. Anthracnose, so we through our observations, we've and knowledge from other production areas, we identified that anthracnose column, bacterial blight and white mold are the key diseases for which this resistance is not observed. So in the case of anthracnose, it is a disease that is seed borne. It is one of the most destructive diseases that affect dry bean production. It is a disease that because it is seed borne, it can remain also once it's established, it can remain in debris in the soil. And the source of inoculum can also build up over time, resulting in a greater and greater risk for the formation of critical disease levels. As we can see here, this is in case you're not very familiar with anthracnose, these are some of the symptoms. They result in reddish brown spots in the leaves with the veins and then these dark sunken lesions on the pods. They also, because of these dark sunken lesions, they also result in damage to the quality of the seed. So this is one big problem and disease resistance does exist from a veritable perspective. We underwent a study on race identification. And the main concern here is because my knowledge of diseases and races in anthracnose led me to believe that there may be a new race that is present in Quebec. So I just want to put into perspective race 73 as for example, the most prevalent race is present in North America and worldwide. And there is a genetic resistance to race 73 recently in the last five years or so. Race 105 has evolved from race 73 and has a similar disease pattern, but there is currently no resistance for race 105. And so I was suspicious that this might may be the case. So we collected samples through across a number of fields with our collaborators. And we found that in fact, race 105 is present in Quebec. So this highlights the need for developing more disease resistance there. There are sources of resistance, genetic resistance for race 105. However, these sources of resistance have not been incorporated into any varieties released anywhere in North America. So they are just starting to be registered and released in the coming years. So one of the ways to avoid it is supporting breeding programs for that are utilizing known sources of disease resistant genes, as well as growing certified disease free seed that is grown in certified areas. So again, white mold is many of you may be familiar with white mold. If you grow soybeans, it is a devastating potentially devastating crop that under the right conditions can spread very, very quickly. And as we know, it is it can be a significant threat to crop given the yearly conditions, environmental conditions. So there are a few tools that growers can undertake. First of all, the appropriate variety, although disease resistance in the case of white mold is not as dramatic or clear as with say anthracnose. There is some range of disease resistance in the case of white mold and mostly goes up to intermediate resistance. Okay. But under the right conditions, particularly on the extremely wet years, under very narrow rows with very late, for example, very late varieties, you can have even under an intermediate level of resistance from the point of view of the variety, you can still have severe disease development. So this is something to keep in mind. But in terms of management, I've noted some of the factors that impact control. So H is high, L is low, and M is medium. So some of the factors that most prevalently impact control in the case of the management for white mold are, for example, irrigation management. If you irrigate, so that this is some of the primary means that you can limit the conditions for development of the disease, as well as row spacing and density. Okay, there are biocontrol methods, for example, contents. So fungicide that has an active as active ingredient is has this pathogen, which it invades and attacks as sclerotinia. And under certain conditions, it has proven to be quite effective. However, you do need to build up the population of the biocontrol to a point where it has critical mass and impact on the control of the of the of the pathogen. There are chemical options. However, their range of effectiveness is varied. I have the active ingredients here. But one of the major issues are that as we can as we know from the lifecycle of the disease that it starts in the soil. There are sclerotia in the soil, which germinate, and then there's spores that are expelled from apothecia through the germination of those sclerotia. And so any chemical level or type of control requires that at very advanced stages of the crop, chemical reaches the soil. And this is can be quite difficult with with chemical applications, particularly at those stages. So think about in when considering pulses. This is one major issue, one major challenge, and always choosing the appropriate variety with appropriate levels of tolerance should be should be kept in mind. And we do we have very strong efforts in dealing or doing research to develop resistance and for white mold and dry beans. And this is a big effort that we're trying to undertake with other researches in Ontario and Western Canada. And so we're leaders in what we call the Canadian Sclerotinia Initiative here at McGill. And what we do is that we collect sclerotia. So if you find white mold in your fields, please, all we ask is that you collect the sclerotia, and then you tag the location where you collected that sample with your phone and the coordinates, and then just send us that information along with the sclerotia. And then that we're trying to build a collection so that we can start being developing better means of breeding for disease resistance in white mold. So you can visit our website. You can get more details about the protocol and how to do it. The idea with this project is that we can sequence the genomes of all these samples and then try to start elucidating or identifying better sources of resistance and why the sources of resistance that we've developed so far have so slowly have not been as effective or dramatic as in other diseases. And we will try to leverage this information to develop better varieties. Some in general, some of the ways that we try to add value to the pulse value chain and dry beans. Our vision is that we provide ultimately a pulse crop variety option for rotation in every arable row crop factor in Quebec, and that we increase the consumption of pulses by improving the consumer driven quality traits. So, as you know, breeding is a slow process. It goes from R and D pre-breeding to all the way to seed multiplication. This process can take up to, if you exclude pre-breeding, this can take up to 10 years. But in our case, we work with wild relatives to, again, find sources of resistance for diseases and other traits in the wild relatives of common bean. And then we have a mainly dry bean breeding program. We're now starting the first few phases of building a chickpea breeding program, but that's not as advanced as the dry bean program. This is our general pipeline. So, we focus on a number of traits. And this is what I want to point out with the pipeline is that here are some of the yield and disease resistance traits genes that we focus on. And this is mostly happens at the F6 generation. And then later on, as we get towards release and pre-release, we work with our collaborators on doing broader canning and processing quality traits. Now, we have strong efforts on the area of phenomics, which is the use of sensors for the estimation and prediction of some of these traits, which are normally require high costs and are slow to measure. And so, this is something that will be increasing our efficiency to breed and develop varieties for these particular traits. We do ask for your support. I'm going to take the opportunity to ask for that growers that are interested in growing pulses and growing dry beans in particular. Think about your needs and reach out to us for any type of support that you may require. But in particular, if you feel that you need support in the development of varieties, at the moment, we do need that growers voice their support to their grower organizations and indicate why this is important and how funding should be directed towards efforts such as the pulse breeding and genetics lab at McGill. And one of the ways that I'm proposing is to emulate the models that have been run, that have been executed at other provinces and form group. For example, I'm just saying it could be called Leguminosis Quebec, which where we collect levies and then those levies from growers and then those levies are leveraged at the provincial and federal level. And that those funds come back to us to support breeding and cultivar development for the benefit of the industry. As I said, at the moment, there are a number of sources to leverage funds or some of the primary ones are MAPAC and the federal government answer. But also, there are specific funds from other sources such as Pulse Industries Canada, but also the Pulse Research Cluster will be opening in 2022. And this is an opportunity for Quebec to join in with that cluster and leverage funds that can come back and support the industry here. So this is something that I ask that you consider. And if you do feel that Quebec should be involved, please reach out to us and show that the industry does have an interest in being involved in the wider network and in the wider support for Pulse Research. So our breeding program, there's a number of deliverables that I have here. But one of the things that we have targets as tangible changes in terms of technology delivery are that we need to increase yield. So the yield needs to match that of other provinces in order to increase and maintain competitiveness as well as other value added traits. So for example, cranberry beans are a big market in Quebec. So darkening and slow darkening, which are a trait that affects the marketability of beans, needs to be incorporated into variety so that this creates a value addition to growers. And then also enhance canning quality and enhance color retention in canning and canned products. And as well as a new future looking into the functionalization of pulses such as the incorporation of better profiles for the type of flower that can be extracted out of out of Pulse products. Finally, I want to acknowledge my my group, my staff and students, as well as undergraduate graduate and undergraduate students, as well as our funding agencies. If you have any questions, don't hesitate to contact me at my email or visit our website or on Twitter. And we host the annual field days at LODs at the McDonald campus farm where we update our all of our stakeholders and all of the growers that are involved. So if you are interested in coming and listening to the research that we do and the results that we have on a yearly basis, don't hesitate to ask and we can stay updated and register for annual field days on our website there. And finally, I encourage you to eat beans. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Valirio, Elias Villegas, for the presentation. Là, je vous invite à… En fait, on a prévu une pause de 5 minutes. Je vous invite à revenir à 10 h 15, précisément. On va se ygourdir un peu et on poursuit. Donc, revenez-nous bientôt, 10 h 15. À tout de suite. On est de retour au webinaire. Nous allons passer à la dernière conférence de cette session présentée par Haïtr Akpakouma qui va traiter de la diversification des cultures en parlant spécifiquement du poids sec et des fèves. J'invite Haïtr à ouvrir sa caméra et son micro. Haïtr a complété une formation d'ingénieur agronome à l'Université de Lomé au Togo. En 2009, il a obtenu une maîtrise en sol et environnement et un diplôme d'études supérieures spécialisées en développement rural intégré à l'Université Laval. Il a ensuite travaillé comme professionnel de recherche et bioptère au Centre de développement des bioproduits et s'était situé à l'époque athière. Depuis maintenant 10 ans, il a joint le MAPAC. Il est à la direction régionale du Bas-Saint-Laurent. Il est conseiller régional en grande culture. Haïtr est passionné de recherche et de projets novateurs. Son domaine d'expertise touche et englobe les grandes cultures, les plantes fourragères, les cultures émergentes en lien avec la santé des sols. Alors, je cède la parole à Haïtr et bonne conférence à notre histoire. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de participer à ce webinaire. Merci au comité organisateur de m'inviter à partager quelques éléments avec vous. J'espère que vous voyez très bien ma présentation en diaporama. Donc, en fait, moi, je vais vous parler un peu du poids sec et des fèves. Après deux grosses présentations comme ce qui a été présenté, je me sens vraiment ridicule de vous amener quelques éléments, mais je vais partager ça avec vous. Donc, ma présentation va être autour de quelques points. Notamment, je vais vous parler des avantages de la culture dans la rotation et c'est quoi les aspects agronomiques qu'il faut surveiller, les défis agronomiques de la culture en termes de semences qu'on a quand même de la disponibilité et aussi quelles sont les occasions pour faire la diversification. Je vais commencer avec le poids. Donc, le poids, j'ai mis le poids sec, mais j'ai aussi voulu amener les aspects en lien avec les engrais verts et le poids fourragé pour quand même donner le potentiel, le plein potentiel de cette culture pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec ça dans la rotation. Les avantages dans la rotation, c'est quoi? C'est quand même une culture à usage multiple, selon les variétés, bien sûr. Donc, on va voir les grains pour la consommation humaine. Charles-Antoine l'a mentionné, avec les tendances, qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça. On peut aussi utiliser les grains pour l'alimentation animale et on peut faire de l'engrais vert ou du fourrage avec ça. Et en termes d'apport d'azote, c'est quand même une culture qui peut apporter beaucoup d'azote, notamment jusqu'à 190 kilos par hectare pour quand on le fait comme engrais vert. Donc, bien sûr, sans gluten pour ceux qui sont intéressés à faire des rotations parce que c'est toujours la tendance, on est dans ça. Et ça peut être cultivé aussi un peu ou en association selon les variétés. Et les études ont montré quand même que c'est une excellente source de protéines et d'énergie pour les ruminants. Donc, oui, il y a des humains qui vont manger, mais il y a aussi des animaux qui peuvent, on peut s'en servir pour les animaux. Et en intercalaire, par exemple, dans l'orge, souvent, on va dire que la légumineuse va avoir un apport au niveau de la céréale. Mais dans le cas avec l'orge, par exemple, ça peut avoir un impact sur la cysticose du poids qui est tout simplement l'anthrachnose du poids. Donc, c'est aussi adapté à plusieurs régions. Donc, c'est une des cultures qu'on peut faire quand même un peu partout dans toutes les régions du Québec à peu près. Au niveau des aspects agronomiques, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment les conditions. C'est une culture qui est adaptée aux conditions fraises et sèches. Donc, c'est un avantage pour le Québec pour ça. Ça tolère quand même le gel au niveau au stade plantule. Et le type de sol, on parle de sol sableux, argileux, bien drainé. Mais je mettrais, j'ai un peu moins sur le sol sableux. Je vais revenir un peu plus tard pour vous expliquer pourquoi. Et le pH du sol, il faut le subler, c'est autour de la neutralité. Et quand on a un pH inférieur à 6.2, il faut penser à chaud. Donc, ça prend un bon lieu de semence pour quand même favoriser un semi-uniforme, une levée uniforme pour quand même bien gérer les mauvaises herbes et surtout avoir de bons rendements là-dessus. On peut se mettre donc très tôt au printemps quand les sols sont praticables. Donc, il ne faut pas rentrer parce que la température est là. Mais si on a un peu d'humidité, il faut attendre avant de pouvoir rentrer. C'est aussi important d'inoculer avec une souche de rhizobium spécifique au pois, qui est la même souche aussi que la vesque. Et pour les semis, on peut utiliser le semoir plumatique ou conventionnel. Mais quand on utilise le conventionnel, il faut utiliser le semoir à gros grains. Et les taux de semis sont variables selon le cultiveur et la grosseur des grains. Donc, j'ai mis ici un peu, dans ce tableau, quelques chiffres pour vous montrer à quoi ça ressemble le taux de semis et qu'est-ce qu'on vise comme le nombre de plants après le taux de semis. En bio, on va voir quand même, on vise 100 plants au mètre carré, alors qu'en conventionnel, on vise 75 à 85 plants au mètre carré. La raison est simple, c'est qu'en bio, ça peut aider à contrôler les mauvaises herbes contrairement au conventionnel. L'espace plant qu'on vise, c'est entre 15 et 33 centimètres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est dépendamment de la grosseur des grains, tout comme la profondeur de semis aussi. Les rendements qu'on peut avoir, Charles-Antoine l'a mentionné, quand même, on a de bons rendements comparés aux autres provinces. Donc, on a à peu près 2, on parle de 2,3 tonnes à l'hectare et ce qui peut laisser pas mal quand même de résidus qui sont quand même bénéfiques en termes d'apport d'azote pour la culture subséquente. On peut aller jusqu'à 3,2 tonnes à l'hectare, donc selon les données de la financière. Mais dans certains essais, dans certains essais qui ont été réalisés au Bassin-Noran avec le club de gestion des sols du Témiscouata ou avec les travaux de Denis Pajot, on avait dans certains cas plus de 5 tonnes à l'hectare. Donc, c'est quand même très intéressant si on est capable de bien travailler pour améliorer le rendement. Donc, pour le poids, on a des variétés à croissance déterminée qui sont autour de 80 à 90 jours et il y a d'autres variétés qui peuvent aller jusqu'à 110 jours. Donc, c'est quand même important de bien choisir la bonne variété pour le bon usage. Donc, pour la récolte, par exemple, on peut récolter directement ou en donner. On en donne quand on voit qu'il y a quand même une maturité inégale ou la présence de mauvaises herbes qui fait en sorte qu'il va falloir quand même essayer d'améliorer la qualité du grain qu'on va récolter. Et il faut récolter autour de 14 à 20 % d'humidité avec un convoyeur ou des vis à grain. Il faut réduire la vitesse de la machinerie et des équipements. Tout ça pour éviter d'abîmer ou de briser le poids qui est très sensible. Par contre, il y a quand même des défis par rapport à cette culture. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un survol que je fais compte tenu du temps qui est alloué. Donc, après, s'il y a des questions, des discussions, on peut les approfondir. Donc, le coût des semences, quand même, doit avoir un impact important sur la rentabilité. Ce n'est pas donné, c'est le coût des semences. Donc, vous allez le voir. Et dans les prairies, moi, j'avais mis ça comme référence parce que c'est là-bas qu'on fait beaucoup de poids secs. Il y a l'oïdium qui peut avoir un impact sur la diminution des rendements jusqu'à 15 %. Et ce qui est très important aussi, c'est quand on cultive en mélange avec une autre culture, c'est de synchroniser avec la culture campagne. Parce que sinon, on va arriver avec une maturité inégale et la qualité aussi va jouer avec ça. Et il y a des études qui ont montré aussi que ça peut avoir une diminution. La vitesse de digestion ruminale peut être lente. Donc, ce n'est pas mon champ d'expertise pour aller creuser, comprendre qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est à l'origine. Mais c'est quand même l'information que j'ai trouvé que je voulais vous rapporter aussi. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut choisir le bon cultivar pour le bon usage. Exemple, si je prends le cultivar pour le grain et je l'utilise pour le fourrager, ça va avoir un impact important parce que ce n'est pas le même coût, ce n'est pas au même prix que je vais acheter les semences. Il faut aussi penser à l'uniformité de la ration. Quelqu'un qui veut valoriser ça à la ferme, il fait des mélanges, par exemple avec les céréales et autres, avec la densité, faire en sorte que le poids, ça peut se séparer et avoir une ration inégale en termes de qualité. Donc, souvent aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plusieurs producteurs, que j'en ai entendu parler, qui font du poids et pour le vendre, ils n'arrivaient pas à vendre tout simplement parce que le volume qu'ils produisent n'était pas assez pour les acheteurs. Donc, peut-être en ce moment, penser à regrouper l'ensemble de l'offre pour pouvoir faire la mise en marché et surtout respecter les exigences du marché. C'est quand même très important. C'est le marché qui va décider de ce qui va être produit pour pouvoir rentabiliser la culture sur la ferme. Et aussi, c'est une culture qui est très sensible à l'inverse, surtout pour les variétés à croissance indéterminée. Et les racines sont superficielles et vulnérables à la sécheresse. C'est pourquoi je vous disais tantôt que le sol sableux, moi, je mets un petit baiement là-dedans parce que la sécheresse, ça peut facilement affecter et l'inverse aussi peut jouer un peu là-dedans. Et ce qui a été noté, c'est que ça peut être parfois des autres pour les nématodes, mais ça peut servir aussi d'abri pour de nombreux insectes qui sont bénéfiques aussi là-dedans. Donc, il ne faut pas juste voir les nématodes, mais il y a d'autres insectes qui sont intéressants. Mais le point important, si vous avez à retenir, c'est dans la rotation, il faut revenir aux quatre assises, surtout en lien avec les cultures qui sont sensibles à la polysture de la sclérote. Je pense que M. Valérieud en a parlé tantôt en lien avec cette problématique. Donc, c'est quand même très important à considérer si on veut introduire cette culture. Il existe des variétés semi-afiles qui sont la plupart du temps semi-afiles, donc de types déterminés qui sont souvent utilisés pour la consommation humaine et de types indéterminés qui sont plus utilisés pour le forage ou l'engrais vert. Et la plupart des poids secs qui sont cultivés au Canada, on parle ici de 90 %, c'est du poids jaune qui est cultivé au Canada. Où est-ce qu'on peut trouver les semences pour le poids ? Il y a la plupart des semenciers au Québec en distribu. Et il y a aussi le site, vous aurez accès à ça pour cliquer, aller voir le site sur les variétés enregistrées au Canada et les différents fournisseurs qui les distribuent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être disponible. Ce que j'ai pu trouver, donc ça confirme, c'est que Charles-Antoine a mentionné qu'on a à peu près 0,1 % de production de poids sec. C'est au niveau du poids foragé que j'ai trouvé des informations en termes de prix. Et on parle ici quand même autour de 34, 33 dollars au niveau du bio, alors qu'on est quand même autour de 27 à 29 dollars pour le conventionnel. mais en termes de prix de vente, ce que j'ai pu trouver aussi au niveau du bio pour l'alimentation animale, on parlait pour la récolte de 2020, on parlait de 540 à 625 dollars la tonne. Mais je n'ai pas eu les données pour 2021. Au niveau du conventionnel, au niveau de la financière, on avait 265 dollars la tonne, désolé, c'est la tonne, ce n'est pas l'hectare, désolé, pour l'hectare là-bas. Et à 340 dollars pour le Statistique Canada. En 2021, il y a quand même le prix a augmenté, qui est à 580 dollars la tonne pour deux raisons. Il y a la diminution de la production, il y a aussi la demande qui a augmenté. Donc, Charles-Antoine l'a montré comment la demande est en croissance par rapport à ces cultures. L'occasion de diversification, on voit très bien, comme je l'ai dit, le poids, c'est quand même une culture qui est adaptée à plusieurs régions. Et l'engouement des protéines végétales, donc je fais le lien encore une fois avec ce qui a été déjà présenté. Il y a aussi des marchés de spécialité qu'on peut développer. Donc, j'ai vu une question de déni par rapport au marché asiatique. Entre autres, il y a la variété marofate qui est utilisée pour les collations, notamment pour le marché qui vise vraiment le marché asiatique du semain. Donc, le poids sec aussi, c'est une culture assurée à la financière. C'est quand même important comme appui pour pouvoir introduire cette culture. Et comme je l'ai mentionné, avec la COVID, on est toujours à la recherche de produits locaux. Donc, on veut quand même une certaine autonomie. Donc, c'est une opportunité de pouvoir penser à introduire cette culture. Je passe rapidement sur la gourgande et la févrole. Donc, je l'ai dit encore une fois, c'est un survol que je fais. Donc, on va revenir. Si vous avez des questions ou des discussions, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui différencie la gourgande et la févrole ? Donc, évidemment, le nom scientifique, c'est Viciafaba. C'est la même espèce. C'est vraiment au niveau de ces deux sous-espèces qui se distinguent principalement au niveau de la grosseur des grains. Donc, j'ai mis ici, à travers le travail qui a été fait avec Agrinova pour développer le guide, les différences entre la grosseur des grains pour la févrole et la gourgande. Et l'autre aspect, c'est que la plupart des cultivars de la gourgande, sont plus actifs par rapport à la févrole. Ici, on peut avoir aussi… Il y a plusieurs sujets qu'on peut faire par rapport à la gourgande ou à la févrole. Il y a les grains. On a mis tantôt la farine et autres. Et on parlait tantôt aussi des boulettes végétales. Donc, on peut utiliser ça pour la consommation humaine ou la consommation animale. Aussi, on peut l'utiliser comme engrais vert ou fourraille, comme dans le cas du poids. Donc, à la récolte, on voit que la févrole, c'est une des cultures qui peut fixer beaucoup d'azote, qui peut aller jusqu'à 245 kg d'azote par hectare. Donc, ce que ça peut laisser pour la culture subséquente, on parle d'environ 50 kg par hectare après la récolte. Donc, c'est quand même un bon précédent quand on le regarde en termes de fertilisants pour les cultures qui sont exigeantes en azote, par exemple, comme le maïs, que ce soit maïs sucré, maïs grain ou en silage, le blé ou l'orge. Comme je l'ai mentionné, en raison de ça, c'est l'important apport qu'elle peut laisser au niveau de l'azote. Donc, quand on regarde aussi pour le contrôle des mauvaises herbes, si on est capable d'augmenter la densité de semis, surtout au niveau de la févrole, ça peut permettre de contrôler les mauvaises herbes. Donc, qu'est-ce que ça peut faire ? Au niveau de la production biologique, ça peut être un avantage de le faire comme engrais vert pour mieux contrôler les mauvaises herbes. Bien sûr, sans gluten, encore une fois, adapté à plusieurs régions pour le fourrage et les engrais verts et surtout les régions périphériques pour le grain. Je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas mis toutes les régions du Québec en lien avec ça. Pour les aspects agronomiques, les points importants à surveiller, c'est vraiment le choix du site qui est très, très important. On parle du lôme, lôme argileux ou des terres noires. Donc, le sable, c'est à éviter. Donc, s'il faut une bonne capacité de rotation en eau, le pH du sol, il va être quand même optimal. Il est autour de 6.2, 6.3. Donc, quand on a des pH inférieurs, il faut penser chôler. Donc, on dit de ne pas apporter de la fertilisation au fumier les deux années précédentes. C'est dans le cas où on veut faire ça en grain. Mais pour, si on veut faire ça en fourrage ou comme engrais vert, ça, ça ne s'applique pas. Donc, on peut le faire aussi sur un retour sur une prairie ou une céréale ou du maïs. Mais il faut éviter encore une fois des cultures sensibles à la scloretinia, donc je l'ai mentionné tantôt pour le poids. Donc, le travail du sol et la préparation du lieu de sement sont très importants, surtout vraiment au niveau du bio pour le contrôle des mauvaises herbes. Parce que c'est au début, oui, quand on augmente la densité, on va faire ça en engrais vert, c'est intéressant. Mais quand on veut cultiver ça pour les grains, elle n'est pas très compétitive au début pour pouvoir contrôler les mauvaises herbes. Donc, c'est quand même important d'être attentif à ce point. Donc, ça peut se faire soit en semi-direct, un travail réduit ou au laboratoire conventionnel comme on le fait. Et il faut semer tôt parce que c'est quand même des... La févrole ou la grugane, c'est des croissances longues ou indéterminées. Le jeune planture peut tolérer le gel jusqu'à moins trois. Donc, c'est quand même un avantage. C'est une des cultures qu'on va semer plus tôt, si le sol est bien sûr pratiquable, avant de pouvoir s'attaquer aux autres. Et quand on sème ça plus tard, il faut penser à augmenter la dose pour la simple raison, pour deux raisons. Un, ça va tôt aller moins. Donc, c'est quand même important de penser à ce qu'on va couvrir le sol par rapport à ça. Et surtout aussi le risque de coulure des fleurs. Donc, ici, je vous ai mis un peu quand je parle de variété tardive pour la févrole et les atifs pour la gourgane. Je vous ai mis ici le nombre de jours avant la floraison. C'est tiré du travail qui a été fait par Agrinova pour vous montrer que c'est quand même une différence. Oui, ça a l'air d'être pas grand, mais quand on met ça sur l'ensemble de la saison, ça a une importance pour la date de semis appropriée pour soit la gourgane ou la févrole. La densité de semis qu'on vit, c'est vraiment 200 000 plants par hectare et avec 30 pouces de largeur entre les rangs. Et si on veut faire ça en bio, il faut penser à augmenter le taux de semis et on suggère à peu près 1% pour quand même mieux gérer les mauvaises herbes. Et dans l'ouest où les conditions sont plus sèches, donc je voulais ramener cette information aussi, les gens utilisent les semoires à céréales avec un espacement de 15 pouces pour viser 450 000 plants par hectare. C'est dans le cadre pour la févrole, bien sûr. Il est très important de connaître le poids de 1000 grains pour déterminer la densité de semis. Les grains sont variables, la grosseur, le poids. Donc, pour savoir quelle est la quantité à semer, il faut vraiment connaître le poids de 1000 grains. Et la profondeur aussi est variable entre 2 à 2 pouces et demi. Donc, on peut utiliser le semoire à maïs parfois avec des légères modifications, surtout pour la gourgane, bien sûr. Et on peut utiliser le semoire, le soya ou le céréale ou le semoire à céréales pour les variétés de févrole. La fertilisation, c'est dans le guide de référence du CRAC qui a été indiqué. Donc, ça, vous pouvez aller le voir là-dedans. Mais la récolte pour le grain sec, par exemple, on parle de 110 à 120 jours. Vous voyez quand même que c'est quand même à peu près 4 mois de saison de croissance. Donc, c'est quand même bien de ce métaux. Et le taux d'humidité à la récolte, c'est entre 18 et 20 % de l'humidité qu'il faut procéder pour la récolte. Et on peut récolter directement ou arroser avec un dessicant, le réglant ici que j'ai donné comme exemple. Donc, ce n'est pas parce que j'aime le réglant, mais j'ai voulu donner un exemple là-dessus. Ou on peut endemner aussi. Mais quand on endemne, par exemple, il faut faire attention. Parce que ça peut, comme vous l'avez vu, c'est un peu tardif. Ça peut s'écraser, être difficile à ramasser. Ou si on a une bordée de neige qui arrive plus tôt, ça peut créer quand même un défi pour les récolter. Et ça peut aussi avoir le développement de mycotoxines. On peut utiliser une moissonneuse batteuse conventionnelle, axiale de préférence. Ou il faut avoir quand même une table à soya pour éviter des pertes là-dessus. Les rendements qui sont ramenés, on parle ici de 4 à 5 tonnes par hectare. Mais on peut aller jusqu'à plus, jusqu'à 7 tonnes. Mais ce que je voulais attirer votre attention, les rendements sont plus élevés dans la gourgane que la fèvre. Les défis, c'est vraiment valoriser la gourgane à la ferme. C'est les gros grains, donc c'est quand même difficile de pouvoir les valoriser. Les équipements aussi pour faire le semi-dessous de la gourgane. Et les fleurs peuvent couler si on a 5 à 6 jours consécutifs de température de 20 à 30 degrés Celsius. Donc, ça limite la zone de production en grains pour cette culture. Les pH optimales, vous le voyez, c'est à 6.2, 6.3. C'est à tenir compte pour pouvoir réussir cette culture. Et bien sûr, avec le sclérotillage, la rotation autour de 3 à 4 ans. Et ce qui est noté aussi, si on utilise par exemple le persut, on va éviter d'amener le canola deux ans avant. Et l'application du défoliant peut ajouter aussi un impact environnemental en lien avec la culture. Donc ici, j'ai ramené un peu le contrôle des maladies que j'ai pu citer ici, les mauvaises herbes et les ravageurs. Et surtout, le point que je voulais vous mentionner ici, c'est où trouver les semences certifiées de gourgane. Il n'y en a pas. C'est les producteurs qui produisent les semences qui les réutilisent. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration génétique. Il y a un défi pour pouvoir avoir quand même des semences de qualité à ce niveau. Et si on fait, les pertes peuvent aller jusqu'à 20 % à la récolte si on n'a pas de bons équipements et les bons ajustements aussi. Souvent, les régions périphériques où on produit les grains sont loin des marchés. Donc, il faut penser à attacher ça avant de pouvoir faire la production. Entre autres, on parle aussi des facteurs nutritionnels ou de la dégradabilité urbinelle. Et avec cette figure qui vous montre comment, en le comparant par rapport aux tourteaux de soya. Quelques variétés, comme je l'ai dit, il y a les cultivars à fleurs blanches et à fleurs colorées. Les fleurs colorées, c'est qu'elles sont riches en tannées. Et je vous ai donné quelques exemples de cultivars de févrole et de gourgande là-dedans. Pour la disponibilité, j'ai mentionné par rapport à la gourgande. Pour la févrole, il y a quelques fournisseurs. On parle ici de soleil agriculture ou c'est mican. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je ne les ai pas mis parce que c'est juste eux que je connais, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui en distribuent. Et les semences conventionnelles au niveau de... On parlait pour le fourrage, on parlait de 33 dollars la tonne pour l'approche de 25 kilos, qui est identiquement le même prix en 2020. Et vous pouvez aussi voir les variétés enregistrées au niveau du Canada pour la févrole, bien sûr. Donc, l'occasion s'est adaptée à plusieurs régions, comme engrais vert et fourrage et aux régions périphériques pour les grains. Il y a l'alimentation animale et l'alimentation humaine aussi. C'est quand même très intéressant pour ce qu'on veut faire pour la farine ou les boulettes. Et l'engouma pour les protéines végétales, bien sûr. Et ça peut être une alternative intéressante pour les concentrés protéiques si ceux qui veulent diminuer ça. Et la févrole et la gourgande, ce sont des cultures assurées à la financière. Il est possible dans les décès qui ont été réalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de remplacer jusqu'à 30 % d'intrants extérieurs, ce qui peut réduire le coût de production si on est dépendant des entrants qui viennent de l'extérieur. En conclusion, je dirais que le pois est une excellente culture à mettre en rotation pour son apport en azote, la diversification dans la rotation, son adaptation dans plusieurs régions. Par contre, il faut choisir le bon cultivar en fonction de l'usage pour le grain disposé d'un contrat et s'assurer de rencontrer les exigences. Parce que sinon, autrement, c'est le produit pour le vendre. Après, c'est un peu difficile. Et pour la production de la févrole et la gourgande, ça a quand même des avantages agronomiques, économiques et environnementaux dont j'ai mentionné déjà plus haut. Et c'est une alternative intéressante pour ceux qui veulent réduire les concentrés protéiques et énergétiques. Et il est très important de choisir le bon site, le bon cultivar et la bonne rotation entre autres afin de bien les valoriser. Je pense que j'allais peut-être un peu vite. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Donc, sur ce, je vous remercie pour vos questions et commentaires. Merci, Haït. Effectivement, c'était un défi de rentrer autant d'informations dans cette période-là. Alors, merci pour le marathon ou le sprint. Alors, maintenant, on va passer au panel d'échanges. C'est une durée prévue de 30 minutes. On est à 10h40. En principe, on devait finir à 11h, mais on va extensionner de 10 minutes pour ceux qui voudront rester. Alors, j'invite maintenant chacun des conférenciers, tous les conférenciers, et à ouvrir le micro. Je cède la parole à Brigitte qui va nous indiquer la suite des choses. Alors, merci Brigitte. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Moi, je vais juste avoir le rôle de transmettre les questions des participants qui ont déjà été écrites dans le clavardage et qui n'ont pas encore été répondues, et celles qui vont entrer pendant le panel d'échanges. Et je veux remercier ma collègue Stéphanie Mathieu qui m'aide là-dedans aussi dans l'ombre. Alors, merci Stéphanie. Donc, la première question, Roxane, je pense que tu peux peut-être répondre à Charles-Antoine par rapport à sa caméra, mais je vais quand même poser la question. C'est une question qui venait de Denis Ruel, qui s'adressait justement à Charles-Antoine. Donc, pour le poids, quel est le potentiel du marché asiatique? Là, c'est une longue question. Quelle proportion des exportations canadiennes de poids vont en Asie? Les tensions Chine et Canada peuvent-elles jouer un rôle majeur dans le potentiel de développement de la culture du poids au Canada? Est-ce que tu aimerais que je répète? Non, c'est bien, j'ai compris. Bien, malheureusement, je ne peux pas répondre aussi. Je n'ai pas des statistiques à ce niveau-là. Tension Chine avec le Canada. Je ne me prononcerai pas. Je sais que, bon, sous l'air de Trump, c'était très tendu, mais je vais m'arrêter là. Yves, est-ce que tu veux que je pose une prochaine question? Oui, bien sûr. Ok, parfait. Toujours une autre question que Denis Ruel a posée. Est-ce que le développement des protéines végétales biologiques sera tout aussi important, voire même plus, que les conventionnelles? Bien, je vous dirais que c'est un marché vraiment considéré pour le Québec de se différencier des autres protéines. C'est dur de généraliser, mais c'est effectivement à considérer. Le marché, j'ai eu une question sur le maïs aussi, la drèche de maïs avant. Il faut considérer que les préoccupations environnementales dans ce secteur-là des consommateurs sont importantes. Ils veulent pas de produits avec des OGM. Il y a aussi certaines préoccupations au niveau des allergènes. Certains consommateurs pensent que tout le soya est OGM. Donc, d'avoir des produits sans OGM biologiques, c'est un bon créneau. Yves, je te laisse voir si d'autres veulent intervenir. Pour le moment, les questions sont, j'imagine, dans le clavardage. On a peu de questions, mais écoutez... Non, ça va. Je voulais juste que tu... C'est bon. Prochaine question de Bruce Gelina, toujours, qui a été écrite dans le clavardage pendant la présentation de Charles-Antoine. Quand tu dis passer de commodité à ingrédients, concrètement, ça veut dire quoi? Un prix plus élevé par tonne? Non. Commodité, là, on s'entend que c'est les grains séchés qui sont vendus à l'exportation. Comme on le voit dans les haricots, comme dans le soya. À ingrédients, ça veut dire qu'ils vont transformer cette commodité-là, le grain séché. Ils vont soit le casser, le mettre en farine, le mettre en isolat, en concentré. Donc, ça veut dire qu'un ingrédient qu'on peut intégrer dans une recette, par exemple, de Beyond Meat, tout ça. Les transformateurs ne vont pas nécessairement acheter du grain séché ou, après ça, le faire bouillir et l'intégrer. Ils vont vraiment acheter une partie de ce grain-là. Donc, ils vont extraire la protéine. Ça peut être des fibres de protéines. Des fibres de protéines, mais des fibres de légumineuses. Donc, c'est ça qu'on dit de passer de commodité à ingrédients. Il y a peut-être une intervention ou une question. Écoutez, on voit l'importance d'avoir, justement, ce qu'on appelait une trousse ou un package de production. Est-ce que Ayitre et Victor Villegas ou Elias Villegas avaient des commentaires à ce sujet-là? On voit clairement qu'il y a une question variétale très importante. Ça, c'est clair. Et puis, il y a du chemin à faire, visiblement, quant au développement du haricot. Pour atteindre, disons, les niveaux de production dans le cas du, peut-être du poids jusqu'à un certain point, mais du haricot par rapport à nos voisins. Alors, quel facteur, en gros, qu'est-ce qu'il s'agirait d'une uniformité de semis, d'une profondeur? Quel facteur pourrait, à part l'effet variétal, quel autre facteur principaux serait à considérer? Oui, comme tu l'as mentionné, il y a l'aspect variétal, c'est le consommateur qui va décider de ce qu'on veut semer. Donc, c'est vraiment, il faut penser, c'est que le marché qui est de niche ou qui est développé, c'est quoi les variétés? Voir si on est capable de les adapter ici, dans nos régions. Parce qu'on a vu, oui, ça, c'est, je prends l'exemple du poids, je l'ai mentionné, ça se cultive dans la plupart des régions, mais il y a des défis qui sont intrinsèques à chaque région. Donc, voir comment on peut améliorer pour avoir, surtout au niveau du poids, c'est le rendement. Avoir des rendements vraiment décents pour pouvoir répondre aux exigences du marché, mais surtout que la rentabilité à la ferme. Quel serait le niveau de transformation? Cette question serait peut-être pour Charles-Antoine, le niveau de transformation qu'on peut espérer de nos petites productions pour le moment. Quel genre de transformation qu'on peut cibler, autre que la banque directe? Oui, c'est une grande question. Ça va dépendre des produits. C'est sûr que dans les haricots secs, c'est plus la conserve, la grande transformation. Il n'y a pas de temps de recherche au niveau, comme dans le poids jaune, on voit que la protéine en soi est extraite, mais on ne le voit pas dans des projets avec les haricots secs de couleur. Donc, d'avoir des haricots, je pense que Valérie en a parlé un peu, mais d'avoir des haricots propices à la conserve, c'est intéressant. À savoir, c'est intéressant pour les producteurs aussi, au niveau du prix. Au niveau du poids sec, ça va dépendre aussi des produits finis. On voit une ferme prairieure qui en font de la farine, donc ça peut être aussi à ce niveau-là. J'ai de la misère à répondre, c'est vraiment général comme question. Un des messages que je veux envoyer, c'est aussi le fait que la protéine végétale, il faut comprendre ce que c'est aussi. Je ne dis pas que les légumineuses secs, il n'y a pas de marché, mais où on voit la grosse expansion, c'est dans ces usines-là qu'on voit les puristes, les requêtes qui vont en extraire. Ça a comme un aura sur les autres productions de légumineuses aussi. Les autres en profitent, mais où on voit les grandes expansions, c'est beaucoup de substituts de viande. C'est les requêtes et les puristes de ce monde qui sont un peu l'intermédiaire. Il y a une question pour le Dr. Olias-Villegas. L'Ontario, est-ce que c'est vraiment systématiquement traité avec les fongicides? Ça a été posé comme question. Est-ce que la prévalence de la sclérotiniose est vraiment plus forte, disons, que dans le soil? Do you want me to translate the question? It was asked in the chat. Is there more sclérotinius rot in Ontario and therefore more fungicides treatments? I guess the question is, does Ontario tend to control or spray more for sclérotinius rot in Québec? Well, no, not particularly. So, there's no research, I don't know, I'm not sure where that question is coming from, but there's no research to suggest that the disease pressure in Ontario is greater or lower than in Québec. You could maybe hypothesize that because Québec tends to be wetter than Ontario, maybe there are better conditions for disease development here, but that's not necessarily so. I mean, we simply just don't have epidemiological data to support that. So, there are certain tools that you can use to forecast, and I put the link in the presentation, such as Forecaster. You can use that tool where you report the location and disease pressure, and then that tool will then correlate that information with the environmental conditions at the time, and it will tell you what the relative disease pressure will be based on the disease development curves. So, and so that will, it's a tool that growers can use to predict what will be the, or how to strategize the control of the disease. But there is no, just to conclude, there's no evidence to suggest that Ontario has more or less pressure than we do. So, brièvement, je reprends les mots qui ont été dits, il n'y a pas plus d'incidence au Québec, il n'y a pas d'indication qu'il n'y a plus d'incidence ici que l'Ontario. Il n'y a pas, ensuite, il n'y a pas d'indication non plus qu'on a plus de pression de maladie plus forte. Par contre, nos conditions sont souvent peut-être plus humides au Québec, ils peuvent l'être, mais encore là, une fois, je disais qu'il n'y avait pas de données là-dessus. Pour le moment, d'un point de vue régie de culture, il y a un logiciel, plutôt une application qui existe qui s'appelle Sporecaster, que plusieurs connaissent, qui peut être utilisé pour le SOIA, mais la mise en garde, c'est que ce modèle-là n'a pas été développé et validé pour le Québec pour le moment. Il y a un projet de recherche en cours au Sérum, en collaboration avec McGill et Agriculture Canada et tout ça, et des conseillers du MATAC, financés par le Prime Vert, pour avoir un modèle, justement, pour le Québec, pour le développement de la germination des sclérotes, avec le développement des spores, finalement, ce qui est une première étape de l'infection, mais qui n'est pas la seule chose déterminante. Donc, c'est quand même complexe, la situation de la sclérotiniose, mais bon, c'est un peu comme dans le SOIA, mais on part de peut-être un peu plus loin dans le cas du haricot, par exemple. Merci. On y va avec une prochaine question? Parfait. Pendant la présentation de Charles-Antoine, il y a Hélène Brassard qui a écrit, même si ce n'est pas une protéine végétale, quelle est la place au Canada et la demande pour l'avoine, servant à la fabrication de boissons végétales à base d'avoine? Écoute, Hélène, c'est ça. Écoute, c'est phénoménal. Présentement, la tendance n'est pas pour les boissons au SOIA, ça stagne au niveau de la croissance, mais la boisson d'avoine, c'est fou en ce moment. Beaucoup, beaucoup de projets. Je te dirais que l'avoine vient principalement de l'Ouest, c'est du centre des États-Unis. Les volumes sont énormes, donc c'est sûr qu'il faut des regroupements de producteurs. Je ne dis pas qu'ici, ce n'est pas possible de saisir la vague. Par contre, moi, les entreprises avec lesquelles je parle ont souvent soit les usines aux États-Unis ou dans l'Ouest du Canada. Donc, ils ont plus d'affinités avec les prairies, je te dirais, comme pour l'approvisionnement. Donc, c'est ça qui est un peu un enjeu. Mais je crois que le Québec peut vraiment profiter. On exporte de l'avoine, on fait une avoine de qualité. Pour le gruau, entre autres, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en profiter, mais les volumes sont importants. Puis c'est vraiment la boisson qui a le plus d'expansion dans les boissons alternatives. J'avais une sous-question, Charles-Antoine, à ce sujet-là. On sait justement que Quaker Oats, on a des liens au Québec avec cette compagnie-là pour la production du gruau. Est-ce qu'ils sont impliqués là-dedans? C'est une filière, vu qu'ils connaissent un peu la production et la qualité de la production au Québec, est-ce que cette filière-là pourrait être une passerelle pour les produits de nos producteurs d'avoine? Je ne connais pas assez, mais il semble que Quaker appartient à Pepsi, si je ne me trompe pas. Oui, donc écoute, je sais, je ne peux pas répondre à ça. Juste un petit dernier commentaire, je sais que c'est un produit qui est apprécié, disons, pour le café. C'est fou, écoute, vous allez dans les cafés, le monde ne demande plus du lait. C'est vraiment le lait d'avoine. Faites le test pour le fun, les petits cafés branchés, tout ça. Il y a toute une variété de lait d'avoine maintenant, avec le format barista, tout ça, on peut le faire mousser. Le goût est très, très bon. Je sais qu'en Amérique du Sud, ce n'est pas fleur depuis des années. Je pense que ça va continuer après en expansion. Il n'y a pas d'autre, il y a beaucoup de possibilités aussi pour les crêpes. C'est très bon, d'ailleurs. Ça passe avec les enfants. On voit que tu aimes ce produit. Oui, j'ai été pris au jeu. Parce que je goûte un peu les produits pour savoir de quoi je pense. Ça m'aide beaucoup. Il y a des produits que j'accroche vraiment. Je pense que c'est bon. Maintenant, c'est rendu. En passant, les produits Earth Zone sont faits au Québec. Ce sont des produits qui sont très présents dans nos épiceries. Non, Brigitte, est-ce que tu as une question à nous soumettre? Oui, on en a plusieurs. Une question qui s'adresse à Haïtre de la part de Normand Quirion. Pour le poids, quels sont les acheteurs au Québec? Oui, merci pour la question. C'est sûr que moi, je n'ai pas fait le tour pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Je vais vous partager une expérience qui est arrivée en 2020. Il y a un acheteur qui voulait acheter des protéines, des légumineuses de façon générale, principalement le poids, en quantité importante. Moi, j'ai fait le tour des acheteurs, des différents acheteurs, des différentes compagnies qui distribuent. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas de poids au Québec. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas ces légumineuses? Ils se referaient à l'Ouest pour en acheter. Donc, en gros, il va y avoir quand même les acheteurs qui vont… Le marché n'est pas encore grand par rapport à la distribution en grande masse, mais il faut penser aussi qu'il y a différents usages du poids. Donc, pour l'alimentation animale, par exemple, je pense que si on peut se référer à ces compagnies qui distribuent, qui vendent les moulets et autres pour pouvoir les vendre, il y a aussi le marché qui va être de niche pour les protéines végétales, qui va être comme spécifique. Donc, peut-être que c'est des marchés qu'il faut établir les contacts avec ces personnes. En gros, oui, ça va être différent de l'usage qu'on va faire, mais le marché, en gros, comme on le fait dans l'Ouest, on n'a pas encore ça ici, de par l'expérience que j'ai eu à faire en discutant avec les autres, les différentes compagnies. Peut-être Charles-Antoine ou quelqu'un d'autre a des éléments aussi de réponse. Moi, c'est comme je partage ce que j'ai pu faire comme suivi, mais peut-être quelqu'un d'autre a quelques initiatives. Donc, en gros, il y a le marché de spécificité pour l'alimentation humaine qui va être à développer en fonction du créneau qu'on va avoir. L'alimentation animale, on va voir avec les fournisseurs d'intrants pour l'alimentation animale, est-ce qu'ils vont être disponibles, mais en gros volume, c'est difficile au Québec parce que tout se fait vraiment principalement dans l'Ouest. Je vais peut-être ajouter un point. J'ai parlé de purisse aux États-Unis. Eux autres font vraiment autant le soya que le poids jaune. Donc, ça peut être un produit à rajouter pour certains semenciers au Québec qui font beaucoup de soya. Est-ce que le poids pourrait être une nouvelle semence à ajouter? Brigitte, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, on ne manquera pas de questions. Une question qui s'adresse un peu à chacun. Quels seraient vos arguments pour encourager les producteurs de tenter de faire un changement de production? Je vais la dire en anglais pour Valério. C'est une question pour tout le monde. Comment vous convaincerez les producteurs de changer les producteurs, de mettre ces producteurs dans leurs rotations? Je peux aller au dernier, est-ce que c'est OK? Ils souhaitent passer en dernier, donc on va laisser les autres réponses. Moi, c'est au niveau de la rotation des cultures. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pourrais, c'est vraiment dans cette optique, c'est vraiment la rotation des cultures en termes de changer au niveau des légumineuses, comme on l'a vu. Oui, il y a le marché qui se développe et qui a une effervescence, mais il ne faut pas oublier l'impact que ça apporte au niveau de la qualité du sol, au niveau de la fertilisation. C'est le lien avec l'impact environnemental qu'on veut réduire. Donc, du poids qui laisse quand même, ou de la gourgande ou de la févrole qui va laisser de l'azote dans le sol pour la culture subséquente. C'est de l'engrais qu'on ne peut pas importer ailleurs. Tous ces éléments font en sorte qu'il faut considérer ça. Et en plus aussi, au niveau des maladies, et je l'ai montré dans une de ces sites, on voit l'association poids orge qui va être bénéfique aussi au poids. Donc ça, c'est quand même des éléments qu'il ne faut pas négliger pour diversifier sur le cycle des maladies. Au niveau de l'utilisation des nutriments, ce que ça apporte, c'est quand même important pour que les gens puissent faire ce virage. Oui, et donc, oui, mon point de vue est très en ligne avec l'AITRE. C'est de l'environnement, d'un agro-écosystème point de vue, les bénéfices sont plus de long-term sustainability of your cropping system because you're breaking the cycles of many pests, especially if you introduce different crops that are host to different pathogens. So in the case of, it may not be so in the case of white mold because white mold is a very cosmopolitan pathogen. covers a broad range of hosts, but it certainly is applicable to other diseases and insect pests. And this is not to mention the benefits to the soil microbiology that are positively impacted by the introduction of new crops to the rotation. From an economic point of view, as I showed, there's introduced, I think, which is, you know, a big question in a lot of growers' minds. Growers should always consider that the introduction of a new crop, particularly one that is, has, as an emerging market, but it's also highly profitable. It's also a distribution of the amount of risk that you're undertaking in your operation. And that should always be seen as a way of strategizing the long-term economic sustainability of your operation. Yeah. I'll take a look at the elements. Valéria was all in agreement with what Aitre said. The question of having a more diversified ecosystem and more diversified, it was really a good approach. It could contribute to to break the cycles of different diseases, so, of the agents pathogenes. Of course, there's a question of the pouture asclérote which attack several zones, but there's also the question, when I'm not only of the disease as a champignon, but of the insects. And then, there's also the question of the microbiome of the soil which can be favored by the introduction of a new species. Finalement, from an economic point of view, certain cultures emerging can be profitable. So, it's really to verify at the level of the economy. and then, think also maybe at the development at the long term. What's going to happen at the industry and how we'll be able to get our own of the jeu to develop expertise and the competencies of such a new culture. We'll go with another question. Question qui s'adressait plus à Aitre de la part de Bruce Jelina. Crois-tu que l'avenir de la culture du poids passe davantage par une culture en poids seul ou en association avec une céréale? Oui, merci Bruce pour la question. C'est sûr que quand on regarde les avantages, il faut regarder chaque système avec son avantage et ses inconvénients. On a vu que le poids c'est sensible à l'inverse. C'est quand même difficile de dire qu'on va cultiver le poids seul pour dire que c'est ça qu'on va faire partout parce qu'on n'a pas les conditions tout à fait idéales par ça. Mais il faut aller avec quels sont les cultivars qui sont plus appropriés pour la consommation qui va nécessiter d'être cultivés en pur. Mais je dirais que la majorité du temps, on le voit en association avec les céréales. C'est quand même très avantageux de les mettre ensemble. Donc, on le voit très bien là-dedans. Oui, ce n'est pas une réponse clairement définie là-dessus, mais je dirais qu'il faut miser les deux dépendamment du marché qu'on vise là-dedans. Donc, si on vise l'alimentation animale, c'est quand même très pertinent de mettre ça en association avec les céréales. Mais quand on va viser des marchés de spécificités qui peut-être vont nécessiter des exigences qui vont faire qu'on ne pourra pas les mettre en association, travailler aussi là-dessus. Donc, il faut travailler sur les deux aspects. Brigitte? Oui. Tantôt, il était question de marché. Il y a une question de FBE, je ne sais pas c'est qui, qui s'adresse à tous les conférenciers. Et bon duel n'est-il pas reconnu pour acheter les pois et autres légumineuses? Oui, bon duel, j'avais oublié de traduire parce que ça s'adresse à... It's a question for all of you. Bon duel, don't they buy peas and other pulse crops? I'll contribute to that answer. I work with Bon duel. And the reason why they're interested in promoting R&D activities in Quebec is because in particular because of that question, because of that point, there is strong interest from their point of view that they want to increase local production. So they are, in fact, if local production does increase, they will eventually become bigger players in buying these crops. But at the moment, yes, you're right. They do buy those products. It's just that they, I don't know exactly how much they buy from Quebec versus, say, Ontario or out west, but presumably my sense is that they buy more from Ontario. Okay. En réponse, I don't know if Charles-Antoine. Je ne connais pas assez bien le dossier de Bonduvel, mais de ce que j'ai entendu, c'est que les usines qui font la légumineuse sont en Ontario, ceux qui font vraiment les haricots en conserve qu'on connaît. Donc, c'est ça. Ici, c'est plus d'haricots frais des usines qu'on a. Essentiellement, le propos de Dr. Valériot, c'était, il travaille évidemment avec Bonduel, on l'a vu, et puis, ils veulent, l'intention de cette compagnie-là est d'augmenter, ils veulent une augmentation de la production locale. Si la production locale augmente et correspond aux critères, tout ça, ce sont des acheteurs, puis, voilà, c'est pas mal ce que j'avais retenu. Mais il ne sait pas le volume, tu sais, que cette compagnie-là achète au Québec, puis pas non plus en Ontario, évidemment, souvent, ce sont des données commerciales. Prochaine question, Yves? Oui. Question de, qui s'adresse à Yitre, Yassini, je ne sais pas si je prononce bien le nom, désolé si ce n'est pas le cas. Quels ravageurs peuvent nuire à la croissance de la févrole et la gourgane et par quels moyens peut-on les traiter ou les contrôler, méthode de lutte? Oui, merci pour la question. Juste un petit point aussi, c'est ça, tantôt, j'ai mentionné, juste avant de répondre à la question, les distributeurs de semences au niveau de poids et autres. Entre autres, il y avait Sinagri, merci pour le commentaire. c'est ça, c'est comme je l'ai mentionné, j'ai nommé ce que j'avais sous la main, donc il y a quand même plusieurs personnes qui ont distribué. Donc les ravageurs, c'est sûr que je peux, il y a un guide quand même de production de la gourgane qui a été fait par Agrinova en 2017 qui répertorie quand même l'ensemble de ces ravageurs. Je vais vous en donner quelques-uns, donc pour les méthodes de lutte, on pourra regarder par après comment on peut travailler de façon spécifique, c'est quand même parfois des ravageurs qui sont communs à d'autres cultures aussi, donc faire attention dans les rotations. Entre autres, on parle ici surtout de l'anthrachnose, dans tout ce qui est maladie, il y a l'anthrachnose, je parlerai de la rouille, la fusariose, il y a même, je l'ai mentionné, la sclérotiniose, donc c'est quand même très sensible à ça qui est commune à d'autres cultures, donc à surveiller là-dedans. On a la rouille, on a aussi l'attache au chocolat qu'on peut retrouver un peu dans ces cultures. Et en termes de ravageurs qui peuvent infecter aussi, on a les pucurons, on peut parler aussi de la funèse terne, donc c'est quand même quelques ravageurs qui sont communs qu'on retrouve un peu partout, mais il faut travailler beaucoup sur ce qui est, il faut penser à ce qui est homologué dans la culture pour l'utilisation si on va avec les insecticides, mais il faut penser aussi en termes de lutte préventive dans le choix des sites, les rotations qu'on va faire pour pouvoir mieux les contrôler. Je ne sais pas si ça répond à votre question, M. Yassimi, si je me trompe. ça me semble assez complet. J'ai une question qui s'adresse à, on en prend une dernière, Yves, vu qu'il y a presque... Oui, c'est Ropson qui nous... C'est bon. C'est ça. Favrol, gourgane en anglais, désolé. Ah, tu sais, favrol et gourgane en anglais. Favab beans. Favab beans. OK, c'est la question en français de Céline Normandin qui s'adresse à Valériault. And I'll translate the question after. Vous avez mentionné que les petites faves affichaient de bons résultats dans les essais. Est-ce qu'elles connaissent les mêmes défis que la favrole ou la gourgane telles que mentionnées par Haïtre? Donc, par rapport aux périodes de canicule. So, the question is, you mentioned that small beans performed well in the trials. Do they face the same challenges as Favab beans as mentioned by Haïtre in terms of the hot weather? Yeah, OK. So, I think the question, if I read it correctly, they're referring to small seeded dry beans, right, such as black beans and navy beans. I think so, yes. Yeah, so, which I showed in the trials. So, typically, those results, first of all, small seeded beans yield more than medium and large seeded, OK? Normally, for a variety of reasons. So, their yields are usually higher. And, so, that's the first distinction. It's not based on the results. There is an inherent yield potential that allows them to yield a bit more, OK? And in terms of heat tolerance, dry beans are a bit more tolerant than fava beans and dried peas, yes. But they are, yeah, I'll just leave it just to answer simply. I'll just reprendre these elements. So, in general, the first thing to retenir, it's that the faves more petites like pinto or black beans are more than a better range than a part irrigated and they are more tolérants to the heat as well as the faves gorgans. I think that's all the time that we had, I think that we remember that we have to finish. So, I would really thank you first the of the conference. I really appreciate your participation and I thank you the of the people who participated in this webinar. You will receive soon a sondage par courriel. On va apprécier beaucoup que vous répondiez au sondage. Prochain rendez-vous c'est mercredi prochain le 15 décembre sous le thème cègle d'automne pratiques novatrices. Vous devez être inscrit via le point de vente pour recevoir le lien Zoom. Je remercie le comité organisateur. Je ne peux pas plus les nommer, mais on l'a mentionné tout en heure. Merci au comité organisateur. Merci vraiment spécial à Brigitte et Roxane pour la co-animation et tout le soutien derrière. Je vous remercie. Je vous souhaite Stéphanie aussi qui est à l'heure en arrière plan. Merci à vous tous, à cette équipe et merci à tous les participants. Je vous souhaite une bonne journée et au prochain webinaire. Merci.